Le document ci-dessous montre des schémas d'interprétation de deux électronographies d'une synapse neuroneuronique à deux moments différents dans son état physiologique. Première question, citer les structures désignées par les chiffres allant de 1 à 5. Deuxième question, préciser l'état physiologique de la synapse représentée dans chacune des figures A et B. Justifiez votre réponse. Troisième question, préciser dans le tableau comparatif ci-dessous le fonctionnement d'une synapse excitatrice et celui d'une synapse inhibitrice suite à une stimulation efficace d'un neurone présynaptique. Première question, légende. L'élément 1 est une vésicule synaptique. L'élément 2 est une membrane présynaptique. L'élément 3 est une fonte synaptique, aussi appelée espace synaptique. L'élément 4 est une membrane présynaptique. L'élément 5 est une vésicule synaptique en oxycytose. Deuxième question, état physiologique de la synapse représentée dans chacune des figures A et B. La figure A montre une synapse au repos. Justification, absence d'exucitose du vésicule synaptique. La figure B montre une synapse activée. Justification, exucitose du vésicule synaptique. Avec l'élément 4. Troisième question, tableau comparatif de fonctionnement d'une synapse excitatrice et celui d'une synapse inhibitrice suite à une stimulation efficace d'une neurone pré-synaptique. Les points communs entre une synapse excitatrice et une synapse inhibitrice sont les suivants. Arrivée d'un potentiel d'action au nom de l'élément pré-synaptique. En traitant calcium, c'est A2+, à travers les canaux de voltage dépendant à calcium. Exocytose des vesicules synaptiques et libération du neurotransmetteur dans la fonte synaptique. Fixation du neurotransmetteur sur des récepteurs spécifiques de la membrane post-synaptique. Inactivation rapide de neurotransmetteur et retour au repos. Les différences entre une synapse excitatrice et une synapse inhibitrice sont les suivantes. Dans le cas d'une synapse excitatrice, le neurotransmetteur et excitateur. Exemple, l'acéticuline et la noradrénaline. Dans le cas d'une synapse inhibitrice, le neurotransmetteur est inhibiteur. Exemple, le GABA et la glycine. La synapse excitatrice fait intervenir des canaux chimio-dépendants à sodium, en A+. La synapse inhibitrice fait intervenir des canaux chimio-dépendants à potassium, K+, A ou à chlore, CL-. Mouvement est unique post-synaptique. Dans le cas d'une synapse excitatrice, il y a un trait de 1 A+, à travers les CCD 1 A+. Dans le cas d'une synapse inhibitrice, il y a une sortie de K+, A ou entrée de CL- à travers les canaux chimio-dépendants à K+, A ou CL-. Nature de la réponse post-synaptique. Dans le cas d'une synapse excitatrice, le potentiel post-synaptique est une dépolarisation. On s'approche au dossier de la naissance de potentiel d'action moins 50 mV, donc il s'agit d'un PPSE. Potentiel post-synaptique excitateur. Le résumé est indiqué en bas de la vidéo dans la description, et je vous propose de poster vos questions dans les commentaires. En plus, je vous invite à aimer cette vidéo, et à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est très important pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !